Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je suis dans un cadre un peu différent d'habitude. Ce n'est pas le fond rose de mon salon comme dans les précédentes vidéos, mais c'est un fond différent. En fait, on est dans ma salle de jeu, c'est l'espace où je travaille. Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, je suis accueillante d'enfants, donc je m'occupe de 5 enfants dont Mila, 5 jours par semaine, donc du lundi au vendredi. Je vous ferai un rome tour de cette pièce, mais pas tout de suite parce qu'actuellement je suis en congé maternité, donc jusqu'à fin septembre. Et quand j'aurai repris le boulot et que j'aurai fini les petites décorations et tout parce que je l'ai remis à neuf, je vous ferai le rome tour de la pièce. Alors, pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que j'avais envie de parler de tout et de rien. Je n'ai pas de thème précis. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la rentrée des classes des loulous. J'ai reçu un colis Amazon ce matin, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et voilà, on parle de tout et de rien. Alors, l'école. En fait, la rentrée des classes s'est super bien passée. J'avais super peur, mais en fait, ça s'est très bien passé pour les deux. Pour Romy, c'était la première rentrée à l'école, donc elle est rentrée en classe d'accueil, la toute petite section maternelle. Et ça se passe super bien. Elle ne m'avait jamais quittée et en fait, je n'ai pas de mal à la déposer le matin. Elle part tout sourire, elle s'est déjà fait une copine. Les journées se passent bien à l'école, elle fait la sieste, elle y mange bien. Enfin, tout va bien. Et en plus, elle me raconte tous les jours qu'elle a fait de la peinture. C'est quelque chose qu'elle adore. Je ne pense pas qu'elle en fait tous les jours, mais bon, pour elle, elle fait de la peinture tous les jours et c'est l'essentiel. Ce qui concerne Noé, l'école, ça ne s'est pas très bien passé jusque-là. Il a déjà changé deux fois d'école parce que Noé a des troubles de l'apprentissage et il est dyspraxique. Enfin, il a d'autres troubles multidys, mais je ferai une vidéo sur le sujet prochainement. Et il a du mal de s'intégrer à l'école. Enfin, ça ne se passe pas bien. Enfin, sauf que cette année, ça a l'air d'aller mieux. Il s'est déjà fait plusieurs camarades. Il est content d'aller à l'école le matin. Il ne râle pas parce qu'avant, il pleurait même. Il ne voulait pas quitter papa quand on le déposait à l'école. Enfin, c'était très compliqué. Mais cette année, ça va bien. Vendredi soir, il était même très mécontent parce qu'il n'avait pas l'école le samedi, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, on est vraiment très heureux pour lui. Alors, le week-end, enfin, ce week-end, c'était un week-end particulier parce que Romy a dit au revoir à sa tétine. Elle y était très accrochée. Elle la prenait toute la journée. Enfin, c'était du matin au soir, tétine. Mais ces dernières semaines, elle l'échiquait. Elle me faisait des trous dedans. Je pense que depuis début, j'en ai acheté 8. Et je lui avais dit, si tu mords encore ta tétine et que tu la trous, c'est fini. On la jette à la poubelle et maman n'en rachète plus. Ce qu'elle a fait jeudi. Elle avait troué la dernière tétine. Sauf que je me suis dit, on ne va pas arrêter la tétine en pleine semaine scolaire. Enfin, non, ce n'est pas possible. Donc, j'en ai retrouvé une vieille au fond du placard qu'elle a tenue jusque vendredi soir en rentrant à l'école. Et vendredi, quand elle est rentrée à l'école, je lui ai dit, on jette la tétite. J'ai fait semblant de l'acheter parce que je me suis dit, après, si c'est la crise cette nuit et que ça ne va vraiment pas, je serais contente de l'avoir. Donc, j'ai fait semblant de l'acheter. Elle a un peu pleuré. Et en fait, quand elle a été se coucher, ça s'est super bien passé. J'ai raconté une histoire. Elle s'est endormie sans chipoter. Il faut aussi dire que je lui avais dit, si tu dors sans tétite, on ira t'acheter un cadeau demain. Donc, je pense que ça a bien marché parce que le lendemain, on est allé dans un magasin de jouets. Elle a pu choisir ce qu'elle voulait. Elle a pris une petite mini et un paquet de plasticine. Et voilà, c'était réglé en fait. Je suis super surprise, mais ça s'est super bien passé. La nuit du samedi à dimanche, rien du tout. Pas de pleurs, rien du tout. Et voilà, on n'en parle plus. Ce matin, elle est arrivée à l'école et j'ai dit à madame, Romy n'a plus de tétine. Si vous ne la trouvez pas dans le sac, c'est normal. Elle ne l'utilise plus. Et voilà, Romy a dit à madame, j'ai plus de tétine. Tout le monde est super content, je suis ravie. Et en fait, les transitions se passent super bien pour Romy parce que quand on a commencé la propreté, elle a été propre du jour au lendemain. Dès que j'ai décidé d'enlever le linge, hop, c'était fini. Le lendemain, il n'y avait pas d'accident. Je crois qu'elle a fait deux accidents entre le jour où j'ai décidé d'arrêter et maintenant. Et pour la tétine, c'est la même chose, ça va comme sur des roulettes. Pour le week-end, pour Noé aussi, il s'est passé un fait surprenant. Tous les soirs, je le force. Il est d'accord. Je le force à lire deux pages d'un petit livre avant d'aller se coucher. Et vendredi soir, il me dit, oh maman, on peut encore en lire une ? Oui, mon chéri, pas de soucis, on lit une troisième page. Ça me dit même chose, oh maman, on peut encore en lire une ? Après la troisième page, oh maman, encore une ! Donc je lui ai lu quatre pages de son livre, super volontaire, super bien. Enfin, je suis trop fière de lui en fait. Et voilà, voilà, l'effet du week-end pour Romy et Noé. Sinon, le week-end s'est bien passé. On a passé le week-end en famille, on est allé manger un petit bout au restaurant. Voilà, un week-end normal. Alors aujourd'hui, lundi matin, je rentre d'avoir déposé le joulou à l'école. Et le facteur arrive avec un colis Amazon. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. En fait, Noé part en voyage colère pour la première fois la semaine prochaine. Enfin, c'est toute une aventure pour moi parce qu'il n'est jamais parti de la maison comme ça. Quatre jours en plus, j'espère que ça va bien se passer. Enfin, l'école demande à ce qu'on note son prénom sur tous les vêtements, sur toutes ses affaires. Donc, j'ai commandé sur Amazon des petites étiquettes comme ça à coller dans les vêtements. Il ne faut même pas ni coudre ni repasser, c'est juste à coller. Donc, c'est top, je vais tester. Et pour écrire sur ses étiquettes, j'ai pris un bic qui ne part pas à la lessive. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. J'ai aussi commandé un goupillon parce que le mien qui avait deux semaines m'a lâché. Donc, j'ai pris un truc avec un mangeant plastique bien solide parce que moi, il a cassé au niveau du métal en dessous et ça a cassé. Donc, je teste celui-ci. Et j'ai aussi commandé un lot de trois livres pour Mila. En fait, c'est surtout le noir et blanc qui m'intéressait. Mais comme c'était vendu par trois, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester. Je vous montre ça. Donc, il y a le premier livre, le noir et blanc. Donc, c'est des livres en tissu. C'était vraiment ce que je voulais parce que comme Mila régurgite beaucoup, qu'elle bavouille tout ça, mais au moins, je peux les passer à la lessive et c'est ce qui m'intéressait. Donc, un livre avec des contrastes noir et blanc en tissu et un wet-wet. Je pense que les enfants adorent ça. Ensuite, il y a un autre livre contrasté aussi, mais au niveau des matières. En fait, les matières, c'est un petit peu... C'est un tissu plastifié comme ça. Et les cœurs sont en matière style velours. Ici, c'est tout doux, c'est un velours tout doux. Un velours comme sur les pantalons. Et là, c'est un velours un peu plus plastifié. Et voilà, chaque page est contrastée, mais au niveau des matières. Toujours en tissu pour passer à la lessive. Et le dernier, ici, c'est plus au niveau des couleurs, je pense. Enfin, certaines tâches font un petit bruit. Donc, c'est aussi le fait du bruit. Voilà, tout ça, tes livres pour les tout petits bouts de chou pour pouvoir les placer à la lessive. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, je voulais vous parler une fois du pourquoi de cette chaîne. Oui, si vous entendez le bruit, c'est Mila. Elle dort juste à côté de moi, mais son sommeil est un peu... Elle bouge un peu dans son sommeil, donc ne vous tracassez pas, c'est mon petit chat. Donc, alors, oui, je voulais parler du pourquoi de cette chaîne. Donc, cette chaîne, je l'ai fait avant tout pour vaincre ma timidité. Parce que je suis d'une timidité maladive. Il y a encore quelques années, je n'osais même pas téléphoner. Enfin, j'avais des papiers administratifs, je devais téléphoner pour demander un renseignement. Je n'osais même pas. Bon, mais ça, j'ai passé le cap quand même. Mais sinon, oui, j'ai peur des gens, je ne m'assume pas. Enfin, voilà, je fais ça pour vaincre ma timidité et pour m'accepter telle que je suis. En fait, c'est en regardant une vidéo de Mélissa de la chaîne Les Aventures de Jeanne que je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, filme-toi, filme tes enfants. Et voilà, accepte-toi telle que tu es. Et au niveau des enfants, au début, je n'étais pas chaude. Mais enfin, les enfants, ça fait partie de ma vie. Donc, je ne suis pas le style de maman qui publie tout le temps sur Facebook la tête de ses enfants. Enfin, j'en mets de temps en temps pour la famille, mais pas tous les jours comme certains parents. Mais depuis quelques jours, depuis quelques semaines, je publie plus de photos parce que je me dis, c'est des souvenirs. Voilà, je vous reprends un peu plus tard. Mila avait faim et elle était fatiguée. Donc, le temps que je suis de la manger et que je l'endorme, me voilà. Donc, je parlais du pourquoi de la chaîne, de ma timidité. Et je trouve ça dommage que les gens passent leur temps à se juger l'un à l'autre. Et il faut toujours être mieux que le voisin. Et quand le voisin fait quelque chose de pas bien, il faut en parler, critiquer. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Chacun devrait vivre pour lui. Et faire comme bon lui semble, sans avoir peur du regard des autres. Et justement, moi, j'avais peur du regard des autres. Mais au final, voilà, mais tant pis. Tu ne m'aimes pas, mais ne me regarde pas. Et si tu m'aimes bien, continuez à me regarder. Voilà, enfin, je suis vraiment dans cette optique-là pour la chaîne. Parce que j'ai encore vu des choses sur YouTube qui ne m'ont pas trop plu. Chez maman Beauty Family. Elle est passée sur TF1 pour les retours de course. Et enfin, les gens sont haineux. Pourquoi commenter sur le physique des gens ? Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Franchement, regarde-toi avant de critiquer les autres. Et ça ira mieux après. Enfin, voilà. Je vais clôturer sur ça. N'hésitez pas à liker mes vidéos. Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. A bientôt, belle journée. Sous-titrage ST' 501